coucou c'est moi je suis un peu de retour ça fait quatre mois que je ne suis pas vu plus que quatre plus de quatre mois que je suis pas venu vous faire un petit coucou pardon coucou j'en suis désolé mais jamais j'avais plus envie de faire des vidéos c'est voilà beaucoup beaucoup de temps à passer et j'ai énormément de choses à faire donc là j'ai évidemment je suis très occupé mais j'avais quand même envie de faire un petit coucou et vous présenter quand même des créations que j'avais fait depuis le temps ce que je n'ai pas arrêté de scraper je n'ai pas arrêté de partager sur mes différents réseaux sociaux notamment sur instagram et sur facebook mais c'est vrai que l'envie de faire des vidéos n'était plus là pas le temps pas l'envie tout simplement et c'est dommage que c'est vrai que j'ai lu vos petits commentaires vous m'avez dit que ça vous manquiez tout le monde n'avait pas instagram facebook donc c'est vrai que je me suis dit que j'allais quand même revenir et pour vous présenter quelques petits quelques petits projets et puis c'est vrai que j'ai eu des petits soucis de santé qui sont pas toujours réglés mais bon voilà c'est comme ça on va prendre son mal en patience et je vais aller à mon rythme mais là j'avais donc envie de vous faire quand même un petit coucou et puis voilà vous présenter vous en vous parler un petit peu de de ce qui s'est passé voilà depuis que bah oui quatre oui quatre mois parce qu'il s'est passé voilà pour le scrap donc je suis toujours endetté chez chez endetté chez happy little fox je vais y arriver chez loreley design par choix parce que je n'avais pas assez de temps à consacrer j'ai décidé d'arrêter sa gap au scrap parce que voilà mon temps il n'est pas divisable c'est vraiment dommage que j'aime beaucoup beaucoup et mélodie mais voilà il faut faire des choix j'ai refusé certaines choses aussi pour justement ne pas être sous l'eau ce que j'ai constaté voilà surtout au printemps dernier j'avais l'impression d'être vraiment sous l'eau d'être toujours de pas à scraper pour moi même même si j'aime beaucoup les collections qu'on m'envoie mais ça que des fois ça je sais pas comment vous expliquer mais voilà scraper pour scraper quoi voilà pour c'est pas quand on quand on scrap pour une pour une marque ça fait un c'est un petit une petite pression quand même faut faire quelque chose voilà de bien quoi que ça plaise etc faut beaucoup de réflexion et ça c'est vrai que c'est quelque chose le scrap pour la détente c'était moins le car bon maintenant j'essaye de prendre un peu plus de recul là dessus en me disant bon si on me suit c'est que ce que je fais c'est quand même pas trop mal donc voilà je vais continuer de ce que j'aime ce que j'aime faire moi pour que les voilà les mes abonnés et les filles qui me suivent trouvent aussi leur compte donc j'essaye de faire voilà temporiser et me dire voire scraper pour toi et fais toi plaisir mais c'est pas toujours simple voilà je sais pas si vous avez bien comprendre mais bon bref peut-être qu'on comprendra quand même donc voilà donc c'est pour ça que j'ai fait vraiment qui moi l'été je ne scrape pas trop j'ai un peu de mal à miremède j'ai eu du mal à pouvoir s'être rentré là ça y est je prends un rythme mais c'est vrai que ça a été un petit peu laborieux cet été et puis en début de rentrée là donc donc voilà mais là je reviens je voulais quand même vous présenter un album deux albums donc que j'ai réalisé jusqu'à la dernière vidéo je vais arriver ça va être un peu décousu parce que c'est la première que je reprends donc la dernière vidéo je regarde là c'est la présentation de la collection donc ré la blanche de happy little fox et je vous avais pas montré mon album fait fait pardon pour la dt je les montrer évidemment sur facebook instagram mais je n'ai pas montré ici donc je vais vous montrer celui ci donc voilà l'album qui s'appelle je crois que je l'appelais le océan ou je ne sais plus bon je vous remettrai là parce que je leur donne des petits noms puis après je m'en rappelle plus voilà donc il se présente sous forme comme ça de petit album fermoir up avec cette belle petite coquille 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 saint-jacques là avec une perle donc voilà alors elle ne se mis cet album fait je sais plus c'est un petit moment alors il fait 21 par 16 je crois oui 21 par 16 voilà alors j'adorais vraiment enfin j'aime toujours voilà c'est assez tâte avec les petites encres et j'ai décidé de le mettre sur un fond bleu pour vraiment le mettre en évidence avec ses petites attaches par exemple je trouve que ça fait sympa donc j'ai scrappé des photos de bretagne voilà je trouvais que ça s'y prêtait très bien là j'ai vraiment mis tout vous allez voir j'ai fait un autre album et c'est j'avais sélectionné quelques nuances de la collection mais là j'ai mis toutes les nuances de la collection et c'est vraiment très sympa donc là voilà alors les petits peu fils à j'aime trop mais j'ai plus je savais pas toujours comment les mettre ça y est je sais j'ai hésité à les mettre à les utiliser maintenant je les utilise voilà alors toujours moi des grands formats savez que j'aime ça voilà en les pages elle doit faire ça doit faire 15 mais les pages font 15 par donc 20 et demi voilà la colorisation de celle ci ça a été fait au godet aquarelle en godet la bretagne ce qui est bien c'est qu'il ya évidemment la merde aussi voilà il ya aussi beaucoup de verdure ici un petit mais honnête qui était dans le dax mais honnête c'était dans farmos garden ce d'aïsor je trouvais vraiment qu'il s'y prêtait bien j'ai pas été la seule à utiliser d'ailleurs l'ADT parce que franchement il s'y prêtait vraiment bien j'ai adoré moi mon coup de coeur au niveau des pages de cette de cet album ça a été vraiment le vichy vert et puis voilà ce ce motif fleuri alors c'était sur la même page c'est dommage parce que quand on a des gros coups de coeur comme ça on les utilise beaucoup mais alors les petits pareil décalco la transfert ça y est c'est pareil je sais comment les mettre je sais comment je savais comment les mettre mais je n'ai pas les utiliser et maintenant voilà je le fais les petits die-cut je crois que c'est la première fois qu'on avait des die-cut je disais peut-être des bêtises non on a eu des die-cut aussi chez non c'est la première fois où je sais pas sur le team le monde d'api je sais pas si il y avait des die-cut je sais plus mais si si quand je sais plus bref les petits die-cut c'est pareil je les ai utilisés alors je sais que cette collection elle a vraiment beaucoup plus et les petits je crois que c'était nouveau ça et puis chipboard de cette collection là ça les chipboard je pense que c'était une nouveauté petit peu j'ai remis donc un comment un effet moonborn alors ce papier aussi la rose des vents là elle est trop trop belle mais enfin il est trop trop beau voilà une petite photo dans un diapo c'est bien parce que moi ça permet aussi les revoir donc c'est cool ici un petit morceau d'acétate qui cache une photo j'aimais beaucoup ce paysage là voilà avec des petits poissons alors ça je les ai j'ai mis qu'est-ce que j'ai mis je me rappelle plus oui de je les ai ancré et j'ai mis du de la poudre en bosse c'est transparente voilà un peu de déco et la dernière voilà est vraiment là le simili l'a été très très beau c'est un bleu un bleu comment bleu les y est je dirais un bleu grisé non bleu grisé pas bleu les y est un bleu un bleu grisé est vraiment très très sympa et puis voilà j'espère que mon petit retour vous plaira je vais essayer de revenir un petit peu voilà pour vous expliquer un petit peu ce qui a été fait et puis et puis c'est d'être un petit peu plus régulière sur mes vidéos mais rien n'est sûr parce que voilà je suis pas toujours très motivé vraiment c'est la motivation et le manque de temps et le manque de temps qui fait que je peux pas toujours me rendre disponible mais je vais essayer de faire un peu plus d'efforts et de vous fournir un petit peu plus de vidéos voilà en tout cas cette petite vidéo présentation est terminée j'espère que ça vous a fait plaisir un petit peu voilà que je revienne et puis n'hésitez pas à mettre le petit pouce et puis le petit commentaire aussi qui motive à revenir et puis qui fait toujours plaisir voilà en tout cas et puis ben je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos bye